Pour ceux qui étaient là l'année dernière, c'est Robert, du film Robert. Pour ceux qui se souvient, on avait fait une petite interview de lui l'année dernière. Et en fait, Robert, c'est un peu devenu dans les mascottes depuis. Et Robert est triste aujourd'hui. Oui, il est très triste ce soir. Parce qu'en fait, c'est lui qui a eu le prix du meilleur film l'année dernière. Il était très ému. Et il sait que cette année, il le perd. Donc, voilà. Il ne faut pas me le remettre, mon père. C'est pas grave. Ça va aller. Donc, voilà. On voulait vous remercier parce que vraiment, l'année dernière, c'était une super édition. Et là, quand on voit cette salle, super plaisir. Donc, voilà. Joyeuse deuxième fantastique semaine du cinéma. Alors, parmi nous, on a un invité, Eric Falardo, qui sera là avec nous toute cette semaine, qui présente un court-métrage en fin de semaine, samedi soir. qui est au fond. C'est ce que c'est vrai. Il vient de très belle. Donc, il est très belle. Ça va être pas plus. Voilà. Mais c'est pas bon d'âme. Voilà. Donc, on est très heureux. Et on porte le t-shirt de son court-métrage. C'est plus cul, on a un peu plus cul. À 20 minutes. Voilà. Après, les gens, c'est quoi ? Il est plus cul. Donc, voilà. Aussi, on a, cette année, Robert, on va te descendre, parce que tu peux plus être la star, mais non. Voilà. Et on va faire appel à notre jury. Parce que cette année, nous avons un jury. Alors, pour vous expliquer un peu, on vous a distribué des papiers, parce que vous avez décidé des prix qui sont marqués sur ce petit papier. Donc, je crois qu'il y a... Cette récompense. Cette récompense. C'est par le public. Et le meilleur film est attribué par le jury. Donc, on a pris trois personnes d'origine niçoise, qui sont dans le cinéma, tout le monde, de différentes façons. Et voilà, on a vraiment voulu faire plaisir aux gens et tout ça. en choisissant des anticilles. Mais alors, on va demander de les accueillir. Donc, il y a Delphine, Mathieu et Ségolène, s'il vous plaît. Ils sont tellement sérieux, ces milliers. À la fin du festival, quand ils ont rempli tous les bars et tout. Donc, voilà. Je vais vous passer le micro. Ah oui. Si vous avez le tout présent. Alors, bonjour. Donc, Ségolène, c'est moi. Voilà. Donc, moi, je suis très heureuse d'être jurée sur ce festival. En fait, j'ai été choisie parce que je tiens un petit journal qui s'appelle le Crâpe des Arts, qui est à l'entrée, que vous avez peut-être vu, vous verrez en sortant. Et donc, il est un journal de critique, de cinéma, de théâtre, de tout ce qui se fait culturellement sur la région. Et donc, on a parlé du festival Ciné-Nasti, parce que j'encourage le cinéma fantastique à perdurer. Le cinéma de genre, c'est important qu'il soit représenté, et surtout à Nice, où le cinéma, voilà, il connaît un effort particulier avec tous les acteurs qui sont réalisés. Et donc, méchante. Voilà. C'est une méchante ménise. Méchante ménise, voilà. Et accessoirement, voilà, je fais un petit peu de théâtre à côté. Je joue en ce moment. On m'a dit qu'il fallait que je fasse ma pub, donc... Voilà. Donc, je joue dans une pièce qui s'appelle « Cinq dix couleurs flèches », une comédie américaine, de genre. Voilà. Donc, au tête de la traverse, en ce moment. Si vous êtes curieux. Voilà. C'est tout. C'est tout. Bon, alors moi, c'était l'occasion de redescendre à Nice, puisque ça fait 20 ans que je vous ai quitté, parce qu'il a fallu que j'aille travailler un peu plus à Paris, parce que j'ai démarré ici. Donc, je suis comédienne. J'ai commencé d'abord comme animatrice radio dans une radio que peut-être certains connaissent, qui s'appelle « Énergie », et puis après « Radio-Service ». Et puis, il a fallu que je parte sans Paris et j'ai pu trouver du travail. Et ça se passe plutôt bien, parce que ça fait 20 ans et je ne suis pas redescendue. Et j'ai rencontré à Cannes, donc Mika et Hélène, qui m'ont proposé de participer à ce festival. Et c'était pour moi l'occasion, un, de revoir des films et de voir des films que j'adore, parce que c'est l'argent que j'aime particulièrement, et de descendre à Nice. Voilà. Et je pense que j'ai une occasion de le descendre à Nice. Voilà. Donc, je suis arrivée. Et je ne sais pas si je vais repartir, parce que je vois même des têtes que je connais, là. Donc, voilà. Et je vous remercie d'être là, parce que c'est vrai que sans vous, on ne serait que quatre. C'est toujours plus sympa d'être nombreux. Merci d'être là. Je vais juste rajouter une question par rapport à Delphine, vu qu'elle fait aussi des voix féminines sur les films. Elle travaille sur des projets totalement différents les uns des autres. Elle a participé notamment à un film de Sofia Coppola, qui est du village français, et également à des films comme les dernières productions de You Evil. Ok, donc... Ils sont là. Oui, oui, oui. Bonsoir à tous. Alors, moi, j'ai beaucoup moins de légitimité que mes deux collègues ici. En fait, il leur fallait un garçon, donc je ris. Et puis, je suis un ami d'Hélène, donc voilà. C'est comme ça, ça s'est passé. Non, non, je plaisante. Enfin, de toute façon, c'est un petit peu ça. Mais cinéphile, fan d'horreur, et surtout un peu underground. Donc, je sais que Ciné Nastie, ce n'est pas les films qu'on va aller voir au cinéma. Donc, c'est pour ça que je suis très, très content d'être ici. Je sais qu'on va rester scotché à notre fauteuil, grâce à Mika Even. Donc, je suis vraiment très, très, très content d'être là. Merci à vous. Merci à vous encore d'être ici, parce qu'en effet, la salle est complètement pleine. Donc, on est vraiment ravis. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'aime. Merci. Moi, je ne vous souviens pas assez connu. Je ne vous souviens pas assez connu. Disons que le but, et j'aimerais justement en terminer là-dessus, nous, on a lancé le festival l'année passée, de manière assez anonyme, puisqu'on voulait d'abord séduire un public local, donc de l'histoire. Et dès le départ, la machine a bien pris avec Trevor, on a fait complet, on a diffusé des films comme L'île rouge, du bourreau de jac, aussi. Burry, qui a bien fonctionné, L'histoire sans fin, qui avait vraiment bien fonctionné aussi. Et ensuite, on avait lancé, donc, Ciné Nastie, la double séance mensuelle. Et plusieurs fois, vous nous avez étonnés, on a fait plusieurs séances complètes, notamment avec les Hoover, qui sont également dans la salle ce soir. Ils sont nos partenaires sur la centre de clôture du Récure en Récure Show. La première salle, s'il vous plaît, la seconde, la Récure 30, a besoin de vous. Donc, autant que vous soyez dans cette salle, réservez vos places, parce que sinon, si on est moins de 100, elle n'aura pas bien. Voilà. Je pense que j'ai dit, si je ne peux pas les dire. Et puis, c'est surtout que, voilà, nous, on n'a pas la prétention d'être un énorme festival, on ne fait pas plus le dessus. On fait ça avant tout, en tant que passionné. Pour vous, pour nous, c'est un immense plaisir de voir que pour un film comme Rested de Kevin Smith, vous êtes présents. Des liçois qui sont présents, également de toute la région. C'est une super récompense pour nous. Et pendant toute la semaine, ils seront très proches de vous. Avec nos invités, il n'y a pas de barrière. Vous allez prendre du temps avec eux. On va recevoir énormément de monde. Il n'y a pas de tremblés dans la main qui a dû nous rejoindre dans la salle. Les états québécois, qui demain soir, représentera et la sous-sacresse The Case of John Glass, qu'on vous recommande. À partir de la Côte d'Histoire, on a Alain Shlokoff, rédacteur en chaîne de L'Écran Fantastique, qui vient passer une bonne partie de la semaine avec nous. Et lui, il sera vraiment disponible pour vous tous. On vous souhaite à tous un bon festival. En tout cas, un bon début de festival. On vous donne rendez-vous à chaque séance. Et dites, au revoir, Robert. Moi aussi, au revoir, Robert. Au revoir, Robert. Au revoir, Robert. Bravo. Merci.